donc aujourd'hui on va vous apprendre à faire des pots de corne comme elle dit donc ce qu'il faut faire si vous voulez faire des bons pots de corne vous devez prendre du maïs pot de corne ok donc c'est du maïs à éclater je sais pas trop comment ça s'appelle mais bon vous trouverez ça dans le marché normalement ça doit pas être bien bien compliqué à trouver ensuite vous prenez une casserole voilà et une fois que vous avez votre casserole ouais ouais il faut ah oui ça c'est l'élément ça je vais vous dire ça c'est vraiment l'élément qu'il vous faut quand vous voulez faire du pop corn parce que sinon ben le pop corn il sera pas dans votre casserole il sera dispersé dans toute votre baraque et si vous voulez ramasser c'est bien en tout cas ce sera vos chats ou vos chiens qui seront contents de l'huile mais de l'huile vous en mettez un petit fond alors je tiens à préciser quand même qu'on vous dit comment faire des pop corn sachant que nous n'en avons jamais jamais fait on connaît la recette alors toi oui tu en as déjà fait moi j'en ai jamais fait mais bon on va y aller comme ça on va en mettre plus voilà ça suffit largement pour le moment vous mettez les graines alors c'est là où il faut faire vraiment attention avec les graines attendez je vais poser ça je vais foutre là donc ce qu'il faut faire c'est que là ah il y a Milo qui participe aussi du coup ça on peut le ranger maintenant et parce qu'une fois que vous avez dérangé quelque chose il faut le ranger c'est très important vous prenez je pense on prend tout t'es folle ou quoi attend tu sais combien ça fait non non c'est là où justement elle a tort ça si vous faites tout ça vous allez remplir vous allez remplir deux saladiers comme ça si jamais vous faites ça même plus je dirais donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre une bonne poignée bon à peu près deux poignées voilà bon allez là ça suffit on va dire qu'on a pris la moitié par rapport à ce qu'il y avait au départ regardez voilà et là vous le mettez vous le mettez assez fort quand même on va le mettre bien à 7 vous prenez un espèce de truc en bois ou une spatule voilà pour pour un peu tous les imbibés de d'huile exactement je vais essayer de les rassembler au milieu je vais essayer de fermer avant que ça me pète à la gueule parce que voilà un plat ensuite vous prenez couvercle bam et là non mais pas encore à mon avis mais ça à mon avis ça va y aller un suspense cas ça commence à pétiller en plus c'est un truc qui ça commence normal on va le baisser un peu peut-être sinon ça fait trop et ça commence regardez 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 je vous montre en direct comment faire des pop corn maison voilà est ce que tu peux me tenir le 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 couvercle parce que là sinon ça va cramer dedans ah mais tiens le bien voilà tu peux me soulever un peu ça prend forme ça prend forme mais bon là attendez vous à ce que votre casserole soit qu'elle crève bon après c'est n'importe un il n'a déjà plus ça crâne ça éclate plus bon ben voilà tu les as tout cramé oh ça crâne oh oh putain c'est horrible alors alors voilà voilà comment rater des pop corn oh ça pue c'est horrible ah ouais bah c'est le c'est la plaque elle est trop mais c'est un essai on va en refaire mais en tout cas voilà comment rater des pop corn maintenant vous savez j'espère que que du coup vous pourrez aussi les rater chez vous et puis voilà bon allez nous on va en faire parce que c'était complètement laborieux allez salut on a quand même réussi finalement